Ah, vous êtes là. Salutations, voyageurs, aventuriers, ou héros, devrais-je dire. Je vous cherchais justement. La plupart des gens m'appellent le tazon. Là d'où je viens, c'est un mot qui peut prendre plusieurs sens, mais j'en garderai au moins un. Enfin, je suis un conteur itinérant, et les histoires que je raconte ne sont pas pour endormir les enfants. J'en connais un rayon sur Ednel, ces régions, les gens qui y vivent, et toutes les émotions qui les traversent, bien sûr. Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps j'arpends toutes les routes, tous les chemins d'Ednel. Une chose est sûre, de Sirtal jusqu'à la crypte d'Illus, de Telluria jusqu'à Aureis, d'Oikos jusqu'à la terre des géants, et de Sylva Sylph. Oui, je pense que je connais tous les recoins de cette fichue terre. Généralement, quand j'arrive quelque part, j'y viens pour raconter ce qui s'est passé ailleurs. Ça permet aux gens de se tenir informés. Certains y croient, d'autres moins. Mais dans tous les cas, en l'échange d'un bon repas chaud et d'une nuit à l'auberge, j'arrive toujours à trouver des gens qui s'intéressent à ce que j'ai raconté. Dans votre cas, c'est peut-être un peu différent. Comme je vous le disais, je vous cherchais. Oui, la dernière fois que j'ai entendu parler de vous, c'est au moment où vous vous apprêtiez à entrer dans la crypte d'Illus. Oui, je pense que c'est peut-être de ce moment-là qu'il vaut mieux repartir. Alors, asseyez-vous autour de la table. Installez votre équipement. On n'en a pas un petit moment à passer ensemble, puisque c'est votre histoire que je vais vous raconter. Comment vous êtes devenus des héros de l'ordre ? Et ce que vous avez fait de ce pouvoir si particulier ? Vous entendrez également Solène, une sacrée bardesse si vous voulez mon avis. Oui, et un joli brin de tazon aussi, celle-là. Enfin, je m'égare. Je vais me chercher un verre. Vous me direz quand vous êtes prêts. Oui. Bonjour et bienvenue dans mon empire de carton, de fin d'envoi des contributions d'Alain Mure. Je vais aujourd'hui, si vous n'avez pas encore compris, vous annoncer une incroyable nouvelle. Il n'y a pas longtemps, il y a les Miraculés d'Alain Mure. Dans pas longtemps, il y aura ODV Deckbuilding qui va débarquer. Et là, maintenant, je vais vous annoncer que la partie audio, la version audio du chapitre 2 est prête. L'intégralité du bouquin, l'intégralité du roman a été narrée par Mémé Butte et Solène, que je remercie. Je n'ai même plus les mots tellement ça me fait chialer. Et je leur ai dit 15 milliards de fois, je n'ai plus les mots, ils n'ont plus les mots. On s'aime, c'est l'amour fou. Mais dites-leur vous à la rigueur, si vous l'écoutez, dites-leur merci, il le mérite. C'est à eux deux cumulé, je pense, plus d'une centaine d'heures de travail. C'est même sûr pour en arriver là. Il y a des heures d'audio, vous avez la possibilité de tout écouter de A à Z sans lire la moindre ligne. Tout est fait pour vous, c'est absolument incroyable. Le travail acharné qu'ils ont fait de doublage, de redoublage, de montage. À eux deux, ils ont doublé l'intégralité du bouquin. Un petit peu ma voix droite à gauche pour faire des conneries. Mais 90% du temps, c'est eux. Et franchement, c'est fou. C'est fou d'avoir des gens qui sont motivés à ce point-là pour faire des choses comme ça. Moi, ça me touche à un point, vous ne pouvez pas savoir. Mais mes buts, on a profité pour enregistrer le petit truc que vous venez d'avoir juste avant. Cette espèce d'intro qui vous met dans la place d'un personnage qui s'appelle l'itinérant que vous pouvez retrouver sur l'encyclopédie. Je vais vous montrer tout de suite comment vous y accédez parce que vous allez me dire « Mais comment ça marche ? » Je vais vous montrer tout de suite. Ensuite, vous allez sur le site de Paria que vous connaissez déjà. Je vais vous montrer comment accéder à l'encyclopédie. Pour avoir accès à ce truc, il va falloir avoir un compte. Donc, soit vous avez déjà fait une commande et vous avez déjà un compte, soit vous n'avez jamais fait de commande et faites un compte. C'est gratuit, mais moi, ça va me permettre d'avoir un identifiant que je peux relier à l'avancée, l'avancement que vous avez sur le scénario. Donc, j'ai besoin de ce compte-là, sinon je ne peux pas bosser. Vous allez donc dans l'ordre de veillet de l'encyclopédie et découvrir ou vous cliquez à peu près n'importe où, ça vous emmène à peu près au même endroit. Et vous avez un gros menu là-haut. Avant, il y avait l'encyclopédie et l'atelier. Maintenant, on a ce scénario audio qui vient de débarquer. C'est parti. Je clique là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de faire un visuel qui pète la classe entre tout ce qu'on a à faire avant, tout ce qu'on aura à faire après et le bordel que c'est maintenant. Je n'ai pas le temps de vous faire un truc classe. Donc, ça fonctionne. C'est ergonomique. Je doute que qui que ce soit se perde en utilisant ce truc-là. Par contre, ce n'est pas très joli. Mais bon, on n'est pas là pour ça. De toute façon, on s'en fout tant que l'audio, c'est un peu ça qui vous porte. Vous n'allez pas regarder la page pendant trois plombes de toute façon. Donc, vous avez les Miraculés d'Alemur qui ne va pas tarder à arriver. Et vous avez surtout l'Héritage du Roi, le bouquin du chapitre 2. Vous avez soit la possibilité de reprendre là où vous vous étiez arrêté, soit de recommencer depuis le début, soit de choisir un embranchement. En quel cas, vous tapez le numéro de l'embranchement que vous voulez. Et c'est parti. Je vais faire commencer depuis le début. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est pour le test. Et vous allez voir que c'est très simple. Vous avez un petit truc audio sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous lancer le son. Et sinon, après, vous pouvez cliquer sur le bouton pour démarrer l'aventure. Une fois que vous avez écouté l'embranchement. Puis, une fois que vous avez écouté l'embranchement, vous continuez. Puis, une fois que vous avez écouté l'embranchement, vous continuez. Et de temps en temps, vous avez un choix, bien entendu. Alors, vous pouvez retourner en arrière toujours. Si jamais vous vous loupez sur un clic, ça peut arriver. Évitez de le faire. S'il se passe des trucs que vous n'arriviez pas aimer, qu'il se passe. Vivez avec vos choix. C'est quand même plus sympa. Mais voilà. Une fois que vous êtes là, vous pouvez effectivement cliquer sur les petits boutons. Pour se balader d'embranchement ou d'embranchement. Et vivre votre aventure comme vous ferez dans le bouquin. Je vous conseille quand même d'avoir le bouquin à côté. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas mis. Notamment, par exemple, pour les combats. Je n'ai pas mis les champs de bataille, les loot, les événements. Tout ça, je ne l'ai pas remis. Parce que ça me fait un travail de chinois de refrapper tout ça. De re-le taper, de rentrer à la base de données pour pouvoir le lier, etc. Je n'ai pas le temps de le faire. Donc, pour le moment, ça va rester comme ça. Donc, vous avez besoin du bouquin à côté. Pour quand il y a un combat, vous puissiez faire le combat. Simplement voir où vous placez les monstres, etc. A côté de ça, sinon, tout le bouquin est doublé. Je remercie Frangin aussi. infiniment Solène et Mémébut. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est gratuit. Ça arrivera bientôt aussi en version mobile Android, c'est sûr. iPhone, en vrai, je peux exporter. Mais ça me fait chier de donner de la thune à Apple pour pouvoir envoyer l'application. Donc, je vais voir. Mais iPhone, enfin Android, c'est sûr. Au pire, je ferai un APK. Puis, ce n'est pas pour ce que ça coûte d'envoyer une application sur le store sur Android. Donc, il y aura une application mobile dans pas longtemps. Dès que j'ai le temps de m'y mettre, je m'y mets. Mais on va être un petit peu calé sur le DVD avec Building. Donc, je vais voir quand est-ce que j'ai le temps à un moment de me caler ça, de me caler les deux heures qui manquent pour finir cette version mobile. Je vous fais des gros poutous. S'il vous plaît, remerciez-les. Je mets leur lien s'ils en ont, notamment pour Solène dans la description, quoi qu'il arrive. Remerciez-les. Ils sont incroyables. Ils méritent votre amour. Ils méritent au moins un merci. C'est des centaines d'heures de travail juste pour votre plaisir à vous. Et ils s'apprêtent à faire pareil pour les miraculés d'aller de murs. Donc, ils sont complètement possédés. Et c'est la moindre des choses que de leur faire une espèce de hola internet en leur disant merci. Dépoutous. Prenez soin de vous. Et surtout, jouez à des jeux.